j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler oui les gains de confort à main aujourd'hui oui encore et encore mais cette fois c'est pour du fifa sur la ligue informa j'ai mis la cassette là parce que je suis tout décoiffé donc j'ai pas envie de vous montrer comment je suis décoiffé juste regarder ça à deux minutes voilà ça fait moche donc je préfère mettre la casquette en pleine vidéo et puis on va commencer vous aurez vu au titre prédiction de la tots ligue 1 sur fifa 19 alors peut-être que j'aurais été un peu j'aurais peut-être un peu trop gonflé les cartes mais ou pas assez pour certaines alors dites le moi ou si vous avez puis votre avis aussi sur les joueurs j'ai mis ou pas et puis voilà dites moi ce que vous en pensez allez on commence tout de suite par les gardiens alors le premier gardien c'est kyler navas oui il y aurait une petite surprise au verran deuxième gardien donc très belle carte je trouve à jouer si elle est comme ça franchement je l'ai peut-être un peu trop gonflé mais il mérite d'être dans la tots oui deuxième meilleure défense de ligue 1 égalité avec le stade rennais avec 24 buts je crois concédé donc il mérite c'est bien pour ça c'est bien pour quelque chose si la défense parisienne tient et puis enfin paris à trouver un bon gardien le deuxième top c'est oui la petite surprise c'est raishkovic oui le gardien de la meilleure défense de ligue 1 le stade de reims avec 21 buts je crois concédé donc il le mérite amplement raishkovic d'être dans cette équipe c'est pas pour rien non plus que reims tranquille ce pas de but c'est un très bon gardien de l'europe de l'est voilà le premier défenseur c'est marco saouas coréa marquinhos encore une très belle carte j'ai peut-être un peu trop gonflé sa carte celle ci j'avoue donc vous direz si vous en pensez mais il fait encore une énorme saison comme à son habitude marquinhos donc il mérite d'être dans cette équipe tout comme son compère tiago silva qui fait aussi une saison où on entend plus parler de marquinhos cette saison que tiago silva mais il est dans l'ombre mais il est toujours là le capitaine parisien sur ce que je peux en trouver peut-être que là aussi j'ai gonflé trop sa carte mais il mérite d'être dans cette équipe félicitations à lui voilà et meilleure défense de ligue 1 aussi un rémois oui mais on a mis en défense que les deux meilleures défenses de ligue 1 et avec le gardien pour la défense centrale et les gardiens donc encore nous sabdélamide encore un rémois donc félicitations la meilleure défense de ligue 1 il mérite amplement d'être dedans moi ça sera pas une carte trop jouable comparé aux autres cartes qu'on a vu précédemment bon peut-être pas rejkovic mais voilà le latéral gauche alors lui ce sera une carte super jouable à mettre dans beaucoup d'équipes roi berlatt autour d'une très belle saison le parisien que j'avais dit à l'époque c'est un transfert intelligent de la part du psg pas très onéreux mais un joueur de qualité voilà donc il mérite peut-être que j'ai gonflé encore trop sa carte lui aussi je me répète mais félicitations à lui d'y être offensivement comme défensivement il est très fort le latéral droit c'est une surprise c'est à marie traoré oui vous ne rêvez pas j'ai mis un rennais oui deuxième meilleure défense de ligue à égalité avec le paris saint-germain et je trouve que rennes a fait une super saison cette année et en partie grâce à une sérénité défensif et lui aussi qui est très offensif à marie traoré donc défensivement comme offensivement c'est un très bon joueur un peu plus offensivement bien évidemment mais voilà donc il mérite être dans une carte assez jouable voilà c'est la petite surprise vous vous demandez peut-être et ben le premier rennais voilà les amis rennais la voilà superbe carte pour un mari traoré le premier milieu c'est un milieu défensif c'est idris a gay donc oui le paris saint-germain encore une fois une très belle carte super jouable et qui même si elle n'est pas aussi forte ou plus forte ça y est il va coûter très cher je pense peut-être pour des millions de crédits au début il ya moyen super carte jouable à peu près de partout sur le plan défensif voilà donc félicitations à lui d'y être donne alors puisque on parle de milieu défensif en voilà un second c'est alexis romaro le milieu défensif rémois auteur d'une très belle saison avec reims l'expérimenté donc lui sa carte est à peu près jouable mais bon on fut champion je suis pas sûr que ça tienne voilà donc elle coûtera à mon avis pas loin des 100 milles ou peut-être largement moins après autour des 30 ou 40 milles 50 milles max mais voilà allez comme vu sur la miniature le seul lyonnais oui j'ai pas été chauvin je vous le dis direct et j'ai mis qu'un seul lyonnais puisqu'il y en avait eu un dans la toute mode consistante ou ce à voir quatre goûts les gangs moi je l'aimis en gueule bien alors il y aura de chance qu'elle soit du digne mais peut-être pas aussi ou en tous les cas le milieu de terre lyonnais fait encore une très belle saison et c'est grâce à lui si l'eau elle a fini septième du classement et pas plus bas je dis pas plus bas et grâce si on aurait pu retrouver l'eau elle au trou voilà félicitations à lui sa carte va sûrement coûter très très cher au début un peu blessé mais va quand même coûter à mon avis bien deux cent mille crédits à la fin ou cent mille crédits voilà elle descendra pente le deuxième million en l'ailleurs c'est marco verrati donc ça c'est une carte un jouable très clairement je dis et elle coûtera bon peut-être parce que c'est verrati et cent mille crédits du général mais même pro voilà elle est injouable comme souvent pour marco verrati dommage qui est un très bon joueur il mériterait une carte mieux meilleur que ça on va pas le gonfler plus parce que ça ça reflaterait pas la vérité pour les amis marseillais le premier marseillais oui c'était la surprise il n'y avait pas de steve mandanda oui le voilà le premier marseillais morgan sans son carte du league gang 91 de général félicitations à lui un milieu de terrain très complet offensivement comme défensivement c'est un milieu de terrain comme on aime le milieu moderne box to box comme on dirait donc félicitations à morgan sans son un nouveau milieu de terrain comme vous l'avez vu sur la miniature edwardo camavinga le deuxième rennet voilà donc j'ai peut-être un peu trop gonflé sa carte du league gang j'espère qu'il y sera parce que franchement il a une petite carte argent dans le jeu mais cette carte là si elle est comme ça ou même un peu moins forte vaudra le coup en tous les cas c'est un jour comme morgan sans son qui va coûter au début quand même assez onéro je pense vers les 200 mille crédits si une carte comme ça et un peu moins pour pour après alors lui c'est peut-être le meilleur milieu de terrain de ligue 1 dans dans le jeu ça sera c'est renato sanchez un lit droit voilà donc super carte 1 88 de vitesse 7 37 de tir 86 de passer à 38 de day 86 de défense et 93 de physique donc lui il va vouloir 500 mille crédits au début et va pas il va mettre du temps à descendre moi je vous le dis sa carte est très belle je pense qu'il aura une carte à peu près pareil peut-être que je l'ai un peu trop gonflé encore mais mais voilà super carte le deuxième marseillais marseillais c'est dimitri paillet alors oui le marseillais bon une carte assez jouable je pense pour un mieux offensif il aurait pu avoir mieux il a eu déjà des cartes mieux dans fifa mais voilà il va coûter vers les 100 mille crédits je pense dimitri paillette et voilà félicitations à lui alors une surprise encore c'est rafinia le rennais j'ai pas trouvé d'image de lui en train de jouer c'était avec le maillot rennais moi j'ai mis son image de fifa donc une carte super j'ai peut-être gonflé encore un peu trop je vous gonfle peut-être avec ça aussi mais voilà nous aussi va coûter assez cher c'est une carte comme ça vers les 200 mille crédits à moyen voilà islam slimani donc lui c'est pas trop une carte jouable allez peut-être en numéro 10 à la rigueur et encore je ne pense pas voilà donc il va coûter 50 mille crédits pour dire parce que c'est un tot mais il n'y a pas peut-être pas tout de suite à sa sortie mais après il coûtera rien du tout le parisien le premier attaquant parisien en attaque c'est linson cavani alors lui en numéro 10 il va péter des culs je vous dis direct voilà donc elle va coûter assez cher je pense vers les 500 mille crédits à la fin au début un million un million cinq peut-être et après voilà auteur de beaucoup de buts en ligue 1 encore cette saison et dinson cavani qui mérite amplement d'être dans cette équipe le suivant c'est encore un parisien c'est neymar junior bon vous il est pratiquement personne qui va pouvoir se le payer à part les gros joueurs voilà il va coûter deux millions de crédits donc autant vous dire direct très belle carte bon il manque un point physique mais on connaît c'est neymar il tient pas sur ses jambes voilà excusez moi pour la critique mais c'est ce que j'avais à dire le suivant wissam beneder très belle carte alors lui elle va coûter comme cavani 1,5 millions voire 2 millions au début puis après baisser vers les 700 mille 800 mille 500 mille peut-être grand max à la fin du jeu wissam beneder super carte auteur de beaucoup de buts qui avait été meilleure victoire du lien au tout début de saison et qui a laissé sa place à l'inévitable kylian mbappé donc j'ai mis aussi forte en table de général que sa carte totti peut-être que j'ai hésité à la mettre un point en dessous mais bon voilà très belle carte à la roule là 3 millions de crédits un truc comme ça voilà donc félicitations à lui le meilleur buteur de lille 1 la suite avec victor rosimène ont très belle carte elle aussi elle a coûté cher 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 au début puis il va baisser je pense vers les 500 mille crédits je vous dis à peu près mon ressenti ou peut-être 300 grand max mais même pas elle va coûter honnêtement super cher voilà victor rosimène super carte félicitations l'illois qui avait tp au thème sur fifa ensemble le dernier joueur de cette équipe c'est le meilleur passeur de lille 1 veuille accueillir andrel dimaria donc une carte super aussi bon qui risque de coûter 300 mille crédits à la fin du jeu je pense il ya moyen ou 400 mille voilà au début elle a coûté quand même pas loin des 1 million mais mais voilà andrel dimaria mérite d'être dans cette équipe de l'année avec son titre de meilleur passeur dix voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez vous et commenter la vidéo et je vous dis qu'ichelle paly à la prochaine salut